Bonjour, dans cette vidéo je vais t'apprendre à programmer ta Casio FX92. Le premier programme que l'on va créer va faire bouger le curseur de manière complètement désordonnée à l'écran. C'est un programme qui va être très court à taper. Donc tu allumes ta calculatrice, tu vas dans Accueil, flèche vers le haut et tu as Algo. La première ligne de notre programme nous dit de répéter mille fois quelque chose. Donc on appuie sur Outils, page suivante, page suivante, page suivante, répéter, exécuter. Et là je vais taper 1000. Exécute, confirmer. La deuxième ligne va permettre de positionner le curseur à un endroit au hasard entre moins 96 et 96. Donc moins 96 est ici et 96 est ici. Et au milieu on a 0. Donc l'écran de la calculatrice va de moins 96 à 96. Et en hauteur, on va aussi choisir au hasard entre moins 24 et 24. Moins 24 est ici, 24 est en haut et au milieu 0. Donc en répétant mille fois aller à un endroit au hasard à l'horizontale et un endroit au hasard à la verticale, on aura notre curseur qui va se balader à l'écran. Donc je fais les trois petits points. Aller à. Pour écrire RAN int, il faut aller dans Catalogue. Catalogue. Probabilité. Flèche vers la droite. Et anti-aléatoire. Tu l'as en faisant flèche vers le haut. Donc il est ici. On retrouve bien le RAN int. Ensuite, moins 96, point virgule, 96. Exécute. Et on fait la même chose pour le deuxième. Donc Catalogue. Probabilité. Flèche vers la droite. En haut. Anti-aléatoire. Et cette fois-ci entre moins 24, point virgule et 24. Exécute. Exécute. Et notre programme est terminé. Donc on va le lancer en faisant EXE. Et on voit le curseur qui se balade très rapidement à l'écran. Pour arrêter le programme, on fait AC. Tu as peut-être remarqué que je n'avais pas les axes sur la calculatrice. Alors comment on fait pour les enlever ? On fait Outils. Flèche vers le haut. Flèche vers le haut. Arrière-plan. Et on choisit Aucun. Donc on fait Aucun. Et ensuite, retour en arrière. Et on peut à nouveau lancer le programme. Deuxième programme. On va remplir tout l'écran avec du noir. Donc on va lui dire que le stylo est en mode écrit. On va mettre moins 24 dans la mémoire A. Donc le moins 24, ce sera le bas de l'écran. Et de répéter ce qui est là jusqu'à temps que A soit égal à 24. Donc 24, ce sera le haut de l'écran. Entre les deux, on lui dit d'aller en moins 96. Donc moins 96, il est ici. Et à la hauteur A. Donc au début, il va être ici. Et comme le stylo est écrit, quand on lui dit d'aller en 96 et A, 96, c'est de l'autre côté, et A, c'est toujours à la hauteur, moins 24 au début. Donc on lui dit d'aller de là jusque là. Donc comme le crayon est écrit, il va faire un trait noir tout le long. Ensuite, A va augmenter de 1. Donc on ne sera plus à moins 24, mais on sera à moins 23. Donc juste au-dessus. Et à nouveau, on lui dit, tu vas en moins 96, 23, jusqu'à 96, 23. Donc de là jusque là. Encore une fois, on augmente le A de 1. Donc il sera à moins 22, moins 21, 0, 1, 2, 3, jusqu'à temps qu'il arrive à 24. Une fois qu'il arrive à 24, le programme sera terminé. Pour effacer le programme, le plus simple est d'éteindre la calculatrice, et ensuite de la rallumer, et le programme a bien disparu. Donc on commence par 3 petits points, page suivante, stylo écrit, 3 petits points. Donc pour mettre moins 24 dans la mémoire A, on fait page suivante, mettre variable A. Donc moins 24 va aller dans la mémoire A. Donc on va confirmer. Répéter jusqu'à. Donc 3 petits points, page suivante, page suivante, page suivante. Répéter jusqu'à. Jusqu'à quoi ? Donc on nous dit A égale à 24. Donc il faut que je change le 0, et à la place, je mets 24. Confirmer. Allez, A, donc ça on l'a vu tout à l'heure, il est ici. Le X, c'est moins 96, et le petit Y, c'est A. Donc A, tu l'as sur la touche 4, donc seconde, 4. Confirmer. Allez, A, cette fois-ci 96, et toujours à la hauteur A. Il reste à augmenter A de 1. Donc 3 petits points, page suivante. Mettre variable A. Et donc on dit que A plus 1 devient le nouveau A. Confirmer. Et notre programme est terminé. Donc si je l'exécute, je vois l'écran qui commence à se remplir en noir. Et quand A vaut 24, le programme s'arrête. Troisième exemple, on veut que le curseur se balade au hasard à l'écran, et à chaque fois, il va faire des traits plus ou moins longs. Donc par exemple, un petit trait, un grand trait, dans des directions également au hasard. Donc on va répéter 200 fois ce qui est là. C'est-à-dire qu'à la fin, il y aura 200 traits sur l'écran. Première étape, on va relever le stylo et aller à une position au hasard à l'écran. Donc exactement le programme de tout à l'heure. Donc il va se positionner au hasard à l'écran, et on va s'orienter avec un angle au hasard entre 0 et 360. Donc 0, c'est par là. 90, c'est ici. 180, c'est par là. 270, c'est par là. Et 360, on a fait tout le tour. Donc à chaque fois, on est en degré. Donc on choisit une direction au hasard entre 0 et 360. Ensuite, on abaisse le stylo, et on lui dit d'avancer d'un certain nombre de pixels, à nouveau au hasard, entre 1 pixel et 20 pixels. Donc un tout petit trait, ou au contraire, un trait beaucoup plus grand. Alors c'est parti, j'éteins la calculatrice, je la rallume. Trois petits points, page suivante, page suivante, page suivante. Répéter 200 fois, confirmer, stylo relevé. Page suivante, stylo relevé. Aller à, run int, on a vu que c'était dans catalogue, probabilité, flèche vers le haut, entier aléatoire entre moins 96,96. Et pour le Y, probabilité, flèche vers le haut, anti-aléatoire entre moins 24,24. Confirmer. Maintenant, on va lui dire de s'orienter au hasard, donc à nouveau en utilisant anti-aléatoire, le nombre est entre 0 et 360. Donc tu fermes la parenthèse, ou tu la laisses comme ça, c'est pareil. Confirmer. Stylo écrit, donc page suivante, stylo écrit. Et là, on va avancer de, à nouveau, un nombre au hasard, entre 1 et 20. Confirmer. Et notre programme est fini. Donc si tu n'as pas enlevé l'arrière-plan tout à l'heure, tu vas dans Outils, flèche vers le haut, arrière-plan, et à nouveau, tu choisis Aucun. Ensuite, on revient en arrière, on revient en arrière, et on peut lancer le programme. Et donc on voit apparaître tout un tas de petits traits, plus ou moins grands, et dans des directions complètement au hasard. Pour le quatrième programme, on va faire un gribouillage. Alors plus précisément, on va partir du milieu de l'écran. Ensuite, on va lui dire d'avancer dans n'importe quelle direction de 10 pixels en 10 pixels. Donc par exemple, ici, un trait. Ensuite, à nouveau, de choisir une direction au hasard et d'avancer de 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels, etc. Et si on sort de l'écran, dans ce cas-là, on lui dit de revenir au milieu et de repartir avec un nouveau chemin. Par exemple, comme ça, comme ça, etc. Si on sort de l'écran en bas, on revient au milieu et c'est reparti pour un nouveau chemin. Donc en répétant ça de nombreuses fois, on obtient cette sorte de gribouillage. Donc on lui dit de répéter 200 fois ce qui est là. Et au démarrage, lorsqu'on lance un programme, le curseur est déjà au milieu de l'écran. Donc là, on met le stylo en mode écrit et on lui dit d'avancer de 10 pixels. Donc il va avancer de 10 pixels. Ensuite, de s'orienter au hasard, comme tout à l'heure, avec un angle entre 0 et 360. Donc il va choisir une direction au hasard. Je vais expliquer ce qui est là après et ensuite, à nouveau, avancer de 10 pixels. Donc s'il a choisi la direction par là, il avance de 10 pixels. À nouveau, il change de direction, il avance de 10 pixels, etc. Donc maintenant, il faut tester si on est sorti de l'écran, par le haut ou par le bas. Donc lorsqu'on a le curseur qui est à l'écran, il a une position qui s'appelle X et il a ici une hauteur qui s'appelle Y. Donc il faut regarder si le Y a dépassé 24 ou si le Y est plus petit que moins 24. Donc pour faire un test, on utilise SI, on a le test qui est là, et ensuite, alors. Et la fin du test. Donc on pourrait écrire si Y est plus grand que 24, alors on relève le crayon et on retourne en 0, 0, c'est-à-dire au milieu. Et on pourrait ajouter si Y est plus petit que moins 24, donc si Y est par là, alors on relève le crayon et on retourne en 0, 0. Donc ça, ça marcherait très bien. Ici, j'ai utilisé une astuce avec ABS. ABS, c'est quoi ? Donc tu as ABS dans le catalogue calcul numérique valeur absolue. Alors ça sert à quoi ? Eh bien, si tu fais ABS de, par exemple, 17, ça vaut 17. Et si tu fais ABS de moins 17, ça vaut 17. Donc ABS est là pour supprimer le signe qui est devant le nombre. Donc s'il y avait un moins, il disparaît. Comme ça, on n'a pas besoin de faire deux tests. On le fait simplement avec 24. Et ici, on a enlevé le signe qui pouvait y avoir devant le Y. Alors je tape le programme. Trois petits points. Trois petits points. Suivant, suivant, suivant. Répéter, par exemple, 200 fois. On peut mettre un nombre plus grand ou plus petit. Confirmer. Trois petits points. Page suivante. Stylo écrit. Trois petits points. Avancé de 10 pixels. Pareil, on peut mettre un nombre plus grand ou plus petit. S'orienter à. Je choisis un nombre au hasard. Donc probabilité, flèche vers le haut, anti-aléatoire, entre 0 et 360. Confirmer. Et maintenant, on va faire le test. Donc c'est trois petits points. Page suivante. Page suivante. Page suivante. Si, alors. Donc si, je vais supprimer tout ce qui est là. 24. Et pour avoir le symbole plus petit ou égal ou plus grand ou égal, il faut aller dans catalogue, algo. Catalogue, algo. On flèche vers la droite et là, j'ai effectivement les symboles. Donc 24 inférieur ou égal et abs, c'est dans catalogue, calcul numérique, valeur absolue. Le y, il est ici. Donc seconde, virgule. Exécute, exécute. Donc il va légèrement se décaler. Donc si on est sorti de l'écran, page suivante, on lève le crayon et on retourne en 0, 0. Voilà, c'est terminé. Je lance le programme. Donc il part du centre, il fait des traits au hasard et dès qu'il sort de l'écran, il revient au milieu de l'écran. Et tu peux arrêter le programme quand tu veux en appuyant sur AC. Dernier programme, on va se faire des lignes de carré qui auront des tailles plus ou moins grandes. Alors on va commencer par mettre moins 24 dans A. Donc tu te doutes que le A va correspondre à la hauteur où on est. Donc au début, on est tout en bas de l'écran. On va répéter jusqu'à temps que A soit égal à 24, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on soit en haut de l'écran. On va mettre moins 96 dans B. donc B va correspondre à la position du carré à l'horizontale. Et on va répéter jusqu'à temps que B soit plus grand que 96, c'est-à-dire complètement à droite. Ensuite, on va tirer au hasard un nombre entre 3 et 8. 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Ça va correspondre à la taille du carré. Donc 3 petits carrés, 8 gros carrés. Et donc cette taille, on va la mettre dans une mémoire, par exemple, C. Donc première étape, on lève le crayon et on va en B et en A. Donc il va se positionner quelque part à l'horizontale, quelque part à la verticale. Une fois qu'il est positionné, par exemple ici, on abaisse le crayon. Donc pour dessiner un carré, on va répéter 4 fois la même chose. Première étape, avancer d'un certain nombre de pixels. OK. Et tourner vers la gauche de 90 degrés. Donc il va s'orienter dans ce sens-là. On recommence, on avance du même nombre de pixels. J'avance du même nombre de pixels, donc le même que celui-là. Et je tourne à gauche de 90 degrés. Donc j'étais par là, je tourne par là. Je recommence, j'avance du même nombre de pixels et je tourne vers la gauche. Je m'oriente vers le bas. J'avance du même nombre de pixels et je tourne à nouveau de 90 degrés. Et donc j'ai bien dessiné un carré. Une fois qu'on a dessiné le carré, B va augmenter de 10. B, il était à moins 96, il va passer à moins 86, ensuite moins 76, etc. À un moment, il sera 86, 96, et il pourrait continuer 106, etc. Mais on lui dit de s'arrêter dès qu'il va être plus grand que 96. Donc le 10 qui est là, ça correspond au saut que l'on a d'un carré à un autre. Entre chaque début de carré, on a 10 pixels, 10 pixels, etc. Une fois qu'il est arrivé au bout de la ligne, c'est le A qui va augmenter de 6. Donc au démarrage, A était à moins 24, donc il était là, et il va augmenter de 6. Donc moins 24 plus 6, ça fait moins 18, donc on va repartir à moins 18. Ensuite, plus 6, ça fera moins 12, on va être ici à moins 12, moins 6, 0, 6, 12, etc. Et on s'arrêtera lorsque A sera égal à 24. Alors je tape le programme, donc trois petits points, page suivante, mettre variable A. On va mettre moins 24 dans la mémoire A, confirmer, répéter, donc page suivante, page suivante, page suivante, répéter jusqu'à A égale, non pas à 0, mais à 24. Confirmer. Ensuite, page suivante, mettre variable A, moins 96, que je vais mettre dans la mémoire, non pas A, mais B. Confirmer, répéter jusqu'à, page suivante, page suivante, page suivante, répéter jusqu'à, je supprime ce qui est là, et à la place, je mets B, supérieur, donc on a dit que c'était dans catalogue, algo, il est ici, supérieur ou égal à 96. Confirmer. on va choisir un nombre au hasard entre 3 et 8 qu'on va mettre dans C. Donc ça, c'est mettre var A, un nombre au hasard, donc c'est probabilité, flèche vers le haut, entier, aléatoire, entre 3 et 8, que je mets dans la mémoire C. Confirmer. Stylo, relevé, aller A, donc pour le X, c'est B, et pour le Y, c'est A. Confirmer. Une fois qu'on est à la bonne position, on va abaisser le stylo et commencer à dessiner le carré. Donc on va répéter 4 fois, avancer de, donc le côté, c'est C, qui est un nombre entre 3 et 8, et à chaque fois, on va tourner de 90 degrés, donc vers la gauche. Une fois que l'on a dessiné le carré, donc je me mets juste en dessous cette flèche-là, B va augmenter, donc B va augmenter de 10. Donc B plus 10 va aller dans la mémoire B. Confirmer. Une fois qu'on est arrivé à droite de l'écran, c'est le A qui va augmenter de 1, et on va repartir sur une nouvelle ligne. Une fois qu'on est arrivé au bout de la ligne, on augmente et on recommence toute une ligne de carré. Donc cette fois-ci, c'est A qui augmente de 6, donc A plus 6 dans la mémoire A. Confirmer. Le programme est terminé, je peux le lancer, et je vois donc apparaître des petits carrés de différentes tailles qui vont remplir tout l'écran. Voilà, n'hésite pas à inventer toi-même de petits programmes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada